Oh, cette croix, cette croix me sera toujours chère Elle est gloire et victoire pour moi Et par elle, en la maison du Père La couronne est offerte à ma foi Et par elle, en la maison du Père La couronne est offerte à ma foi Commençons par la prière Père Céleste, au nom du Seigneur Jésus-Christ Ton Fils unique Nous te demandons d'agir Que chaque personne soit consciente de ta présence Seigneur Jésus, par ton esprit, tu es là en contact avec nous Au milieu de nous pour agir Que chaque personne puisse recevoir cette puissance qui vient de toi Pour tous leurs problèmes Spirituellement et physiquement Seigneur, que les malades soient guéris Que les démons qui troublent ton peuple soient empêchés de le faire Que ton esprit Aie une pleine entrée dans chaque cœur Dans chaque corps Car tu désires que nos corps Sois le temple soient le temple du Saint-Esprit Que toute personne dans cette salle Soit véritablement Un vrai disciple du Christ Avec l'assurance du salut Avec la joie de son salut Pour la gloire du nom de Jésus-Christ Nous te le demandons Amen Écoutez-moi bien Dieu vous a choisi Le Seigneur vous a choisi Il désire que tous les hommes soient sauvés Que tous arrivent à une pleine repentance Que personne ne soit esclave de ses passions De mauvais désirs Il désire que tous soient pleinement libres Pour accomplir sa volonté Jésus-Christ est notre modèle Jésus-Christ Est notre modèle dans les moindres détails Dans Jean chapitre 15 Au verset 16 Il a dit Ce n'est pas vous qui m'avez choisi Mais moi Je vous ai choisi Et je vous ai établi Afin que vous alliez Et que vous portiez du fruit Et que votre fruit demeure Afin que ce que vous demanderez au Père En mon nom Il vous le donne Ce que je vous commande C'est de vous aimer Les uns les autres Si le monde vous est Sachez qu'il m'a haï Avant vous La Bible nous dit en Proverbe 11 Verset 30 Le fruit du juste Est un arbre de vie Le sage S'empare Des arbres Combien d'entre vous Savent que c'est difficile D'aimer tout le monde Est-ce que vous avez Du mal à aimer Toutes les personnes Avec qui vous travaillez Est-ce qu'ils vous aiment Dieu vous a choisi De les aimer De manifester l'amour du Christ Envers ces personnes Vous allez me dire Mais je suis fatigué tous les jours J'ai du mal à aimer Même les gens dans ma famille J'ai toutes sortes de problèmes Le Seigneur vous a choisi De les aimer Tous Que tous voient l'amour du Christ Manifesté au travers de vous Qui d'autre Pourra être utilisé Pour que ces gens soient sauvés À part vous Combien de personnes Ont le privilège De rencontrer des douzaines De vrais disciples du Christ Peut-être que tous les gens Qui vous entourent N'ont jamais rencontré Un vrai chrétien Est-ce qu'ils voient Le Christ En vous Est-ce qu'ils ont envie De savoir Ce qui vous rend Heureux Dieu le Seigneur Vous a choisi D'aimer Quelle est la théologie La fondation Du vrai christianisme C'est aimer 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 Refuser De haïr Aimer Ce n'est pas facile De témoigner Et parfois C'est très très difficile Dans le contexte De sa propre famille Jésus a parlé De cela Et le Seigneur Et le Seigneur C'est un commandement Soyez toujours Quoi ? Vous lisez parfois la Bible Alors Soyez toujours Joyeux Dieu A choisi A choisi A aussi Vous a choisi A aussi En fait Il vous a prédestiné Non pas Être sauvé Il connaît Déjà Qui va Sans doute Être sauvé Mais il nous a prédestiné A être transformé Dans l'image De Jésus Christ Selon Romains Chapitre 8 Mais c'est à nous D'agir De lui laisser L'occasion De nous transformer Nous devons prier J'ai dit Nous devons prier Mais de quelle manière ? En demandant Que Dieu nous transforme Que le Saint-Esprit Nous remplisse Pour nous transformer Dans l'image De Jésus Christ Selon 2 Corinthiens Chapitre 3 Des choses Extraordinaires Pourront se passer Vont se passer Si vraiment On laisse Toute la place Au Saint-Esprit De nous transformer De gloire En gloire Dans l'image De Jésus Christ Vous savez que Dieu aime Les gens qui prient Pourquoi est-ce que Dieu a choisi Cornet Et sa maison Toutes les personnes Dans sa famille Est-ce que vous C'était les premiers Non-Juifs A être baptisés Du Saint-Esprit Ils ont parlé En d'autres langues Miraculeusement Et personne Ne leur en avait parlé Personne Personne n'a prié En aucune manière Ni avec l'imposition Des mains Pour qu'ils fassent L'expérience De Pentecôte Pourquoi est-ce que Dieu a choisi Ces gens-là Il est allé Jusqu'en voyant En revanche Et il a donné Deux visions À Pierre Pour qu'il accepte Même d'entrer Dans leur maison Cornet était Un Italien Faisant partie De l'armée Mais la Bible Et la Bible dit Que Dieu S'est souvenu De ce qu'il De ce qu'il avait vu Dans cet homme Et les membres De sa famille Il priait Sans cesse Continuellement Et il donnait Beaucoup D'aumône Au peuple De choses De choses Que Dieu aime Qu'il veut De chacun De nous Que nous soyons Des hommes Et des femmes De prières Et que nous pensions Aux autres Cet homme Ne cherchait pas Être l'homme Le plus riche Sur Terre Pour lui-même Mais apparemment Il avait Beaucoup De richesse Parce qu'il donnait Beaucoup D'aumône Pour aider Les pauvres C'est son plan De nous transformer Au travers De la prière Il faut des prières De foi Il faut des prières De personnes Foulant Devenir Comme Jésus Christ Qui était Sans péché La première chose Il faut régler Le problème Du péché Grâce à la prière Grâce au jeûne Et à la prière Jésus Christ Était Notre modèle Dans Romain Chapitre VIII Lisons Ce que Paul A écrit Poussé par le Saint-Esprit Romain VIII Verset 26 De même Aussi L'Esprit Nous aide Dans notre faiblesse Quand nous ne savons pas Ce qui nous convient De demander Dans nos prières Mais l'Esprit Lui-même Intercède Par des soupirs Inexprimables Vous allez Vous allez peut-être Me dire Mais je n'ai pas Encore Fait l'expérience De la Pentecôte Avec le parler En langue Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit nous aide Déjà Même quand nous n'avons Que des soupirs Inexprimables Et celui qui sonde Les cœurs Qu'on écale La pensée De l'Esprit Parce que c'est Selon Dieu Qu'il intercède En faveur Des saints Nous savons du reste Que toutes choses Concordent au bien De ceux qui aiment Dieu Ceux qui aiment Dieu Prie Et sont aidés Par l'Esprit De ceux qui sont appelés Selon son des saints Car ceux Qu'il a connus D'avance Il est aussi Prédestiné À être semblable À l'image De son fils Afin que son fils Fût le premier-né Donc de plusieurs frères Et ceux Qu'il a prédestinés Il les a aussi appelés Et ceux Qu'il a appelés Il les a aussi Justifiés Et ceux Qu'il a justifiés Il les a aussi Glorifiés Et tout cela Écoutez bien C'est au travers De la prière C'est au travers De la prière Qu'il peut Accomplir ces choses Mais si on ne prie pas Rien ne va changer Rien ne va changer Parfois les gens Se laissent troublés Par l'aveur C'est qui L'appel Les choses Mauvauses Du passé Troublés Les croyants Par la culpabilité Mais quand on confesse Les péchés Au Seigneur Dieu les oublie Dieu les oublie Si on fait tout Pour les abandonner J'aime beaucoup Le reste De ce chapitre Verset 31 Que dirons-nous Donc A l'égard De ces choses Si Dieu est pour nous Qui sera Conte nous Est-ce que Dieu est pour nous Il est pour Toutes les personnes Qui aiment son fils Qui veut Devenir comme son fils Lui qui n'a point Épargner son propre fils Mais qui l'a livré Pour nous tous Comment ne nous donnera-t-il Aussi Toutes choses Avec lui Qui accusera Les élus De Dieu C'est Dieu Qui justifie Qui les condamnera Christ est mort Bien plus Il est ressuscité Il est à la droite De Dieu Il intercède Pour nous Le Saint-Esprit Intercède Au travers de nous Jésus-Christ Intercède Auprès de son Père Pour nous Qui nous séparera De l'amour De Christ C'est ça la clé Il faut aimer Le Christ Véritablement Il faut comprendre Combien Il nous a aimé Il nous aime Individuellement Si on était La seule personne Sur terre Il aurait fait La même chose Pour nous sauver Il nous aime Qui nous séparera De l'amour De Christ Serait-ce La tribulation Ou l'angoisse Ou la persécution Ou la faim Ou la nudité Ou le péril Ou l'épée Selon Qu'il est écrit C'est à cause Pour livré Aux autorités Pour être Torturé Ou mis à mort Mais dans toutes ces choses Nous sommes Plus que vainqueurs Mais pas par nous-mêmes Pas à cause De notre propre force Par celui Qui nous a aimé Que j'ai l'assurance Que ni la mort Ni la vie Ni les anges Ni les dominations Ni les choses présentes Ni les choses à venir Ni les puissances Ni la hauteur Ni la profondeur Ni aucune autre créature Ne pourra nous séparer De l'amour de Dieu Manifesté en Jésus Christ Notre Seigneur Plus que vainqueur Il faut nous appuyer sur lui Quand nous prions Il ne faut pas oublier Que par son esprit Il est là En contact Réel avec nous Quand ça va mal Quand vous êtes malade Fatigué Est-ce que vous n'avez jamais Essayé simplement de dire Jésus Jésus Et de le répéter Quand vous priez Est-ce que vous invitez sa présence La présence du Seigneur peut devenir tellement royale Que tout votre corps Que tout votre corps Peut être transformé C'est son plan Que nous soyons des hommes et des femmes De prier Les hommes et des femmes Transformés Ayant l'amour du Christ En nous Qui contrôle toute chose Oui, Paul a écrit dans le texte Et selon ici en 5 Priez Sans cesse N'éteignez pas l'esprit Et donc En Corinthiens 14 Qu'est-ce que Paul a dit Il était rempli de l'esprit Il avait fait L'expérience de la Pentecôte Il parlait Il priait En d'autres langues Miraculeusement Plutôt le Saint-Esprit Prier au travers de lui Il a dit Je rends grâce à Dieu De ce que je parle en langue Plus que vous tous À Corinth Celui qui parle en langue S'édifie Lui-même Et qu'est-ce que Jules a dit Maintenez-vous dans l'amour De Dieu Priant Par le Saint-Esprit Priant Par le Saint-Esprit Et qu'est-ce qu'il a dit après C'est juste Jules c'est juste avant l'Apocalypse Édifiez-vous Pour vous, bien-aimés Vous édifiez-vous-mêmes Sur votre très sainte foi Priant Par le Saint-Esprit Maintenez-vous dans l'amour de Dieu En attendant la miséricorde De notre Seigneur Jésus-Christ Pour la vie éternelle Et ce n'est pas Vous remarquerez Que ce n'est pas Uniquement la prière Qui doit faire partie De notre vie Nous devons Être En train De chercher les armes D'aider les autres Et parfois Ce n'est pas assez D'être Complètement doux Il faut être doux Dans sa manière de parler Mais quand même La Bible dit Reprenez-les-en Ceux qui contestent Sauvez-en d'autres En les arrachant du feu Et pour d'autres encore Ayez une pitié Meulée des craintes Haïssant jusqu'à la tunique Souillée par la chair C'est-à-dire Il y a tellement Il y a certaines personnes Qui sont tellement Mauvauses Qu'on doit se méfier De ne pas être Souillé soi-même En contact Avec ces personnes La Bible ne nous dit pas De les éviter Il faut quand même Témoigner Il faut faire le maximum Pour qu'il soit sauvé Je pense souvent À David Wilkerson Quand je lis ce texte Parce que le saint Il a quitté son église Il a démissionné Après une longue période De prière Parce que Dieu voulait Qu'il aille dans les bas-fonds De New York Et qu'il témoigne Au gang Et Nicky Cruz Et Nicky Cruz Est le chef Du gang Des marmots Plus de 300 personnes Dans ce gang Et Nicky Cruz Est née dans une famille Qui touchait à la sorcellerie Et en tant que bébé Il était dédié au diable Je ne sais pas S'il y avait des meurtres Ou pas Je crois qu'il y en avait Lié à ce gang Mais il était le chef Et David Wilkerson Quand il a essayé De lui parler La première fois Il s'est trouvé Inconscient Dans un état De son propre sang Mais il a persisté Et Cet homme S'est converti Il est toujours converti Il prêche l'évangile Et il a des centres Aux Etats-Unis Avec des Jeunes Anciens membres De gang Et d'autres personnes Aussi Le verset 24 dit Oui c'est important Le sage S'en parle Des âmes Ça peut être dangereux Évidemment Les disciples eux-mêmes Ont souffert En fait Ils étaient des martyrs Mais c'est grâce A leur témoignage Que nous avons La vie éternelle Aujourd'hui Que nous avons Des églises Aujourd'hui Le verset 24 dit Or à celui Qui peut Vous préserver De toute chute Et vous faire Paraitre Devant sa gloire Irrépréhensible Et dans l'allégresse Adieu Sal Notre sauveur Par Jésus Christ Notre Seigneur Sois gloire Majesté Force Et puissance Des avant Tous les temps Et maintenant Et dans tous les siècles Amen La prière Est la clé Parce que c'est Jésus Qui doit tout Changer en nous Par son esprit C'est sa puissance Agissant En fait C'est même plus que cela Les vrais disciples Des gens Qui sont vraiment Utilisés Dans toute la gloire Au Seigneur Nous avons aujourd'hui Toutes sortes De faux apôtres De faux pasteurs De fausses églises Avec des gens Qui Cherchent la gloire Elles-mêmes Ou l'argent Et ou L'argent Mais les vrais disciples Quand il y avait Des miracles Quand il y avait Des démons chassés Ils donnaient Toute la gloire Au Seigneur Parce que si vous lisez Marc chapitre 16 Les vrais miracles C'est lié À la présence Du Seigneur Jésus Christ La Bible dit Que le Seigneur Travail avec eux Nous ne pouvons Rien faire Sans lui À moins d'être En contact Avec un démon Ou le diable Avec de faux miracles Avec des choses Complètement déplacées Pour qu'il y ait Le vrai Saint-Esprit Une vraie conversion Un vrai miracle Durable Il faut que le Seigneur Soit là Travaillant Le Seigneur aime Il aide Il bénit Les gens Qui prient Avec foi Sans douter Qui marchent Humblement Avec lui C'est la clé Le diable N'avait Aucune humilité Jésus Est devenu Notre modèle Il s'est dépouillé Afin D'accepter La mort De la croix Humblement Selon le plan Du Père Et Dieu Lui a donné Le nom Qui est au-dessus De tout autre nom Et il est Seigneur Qu'on ait Prié Continuellement Et donné Beaucoup de monde Au pauvre Dieu Il aime Il aide Il bénit Les gens Qui Veillent Sur leur parole Il faut avoir Des paroles De foi Des paroles Négatives Ferme Les portes Des paroles Égoïstes Mauvaise Qui troublent Les autres Ferme Les portes Les paroles De foi Ouvre Les portes Et peuvent Tout changer Nous devons Veiller Sur nos paroles Sinon Nous attristons Le Saint-Esprit Selon Ephésiens 4 Verses 29 Et 30 Et quand on lit Au chapitre 5 Même Il faut veiller Pour qu'il n'y ait Pas des Des remarques Entre guillemets Humoristiques Qui peuvent Troubler Vous savez Vous pouvez Faire une remarque Qui peut rester Peut-être Pour toute la vie Chez Une autre personne Nous devons Veiller Sur nos paroles Nous serons Justifiés Ou condamnés Selon Nos paroles Il faudrait Qu'on mentionne Ephésiens 4 Verset 28 Parce que Connaître Donner Il aimait Donner Pour aider Les gens Dans le besoin Évidemment Nous devons Soutenir Le plus possible L'évangélisation Du monde Parce que Le plus grand Besoin C'est que Les gens Connaissent Jésus Christ Mais On ne peut Pas Oublier Les gens Qui sont Physiquement Dans le besoin Que Celui Qui est Dérobé Ne dérobe Plus Mais Plutôt Qu'il Travaille Avec Ses mains Faisons Ce qui est Bien Afin De Pouvoir Donner A Celui Qui Est Dans Le besoin Ce n'est Pas La volonté Du Seigneur Qu'on Reste Dans La Pauvreté Parce Qu'on Est Par Ceux Nous devons Tout Faire Afin De Pouvoir Gagner Le Plus Possible Avec L'idée De Pouvoir Aider Les Autres Est Ce qu'on Marche Humblement J'ai été Troublé Cette semaine Parce Que Je ne sais Pas Quoi Penser Des gens Qui Dis Avou été Enfin Des gens Qui sont Morts Pendant Quelques Minutes Qui Ont Des Visions Du Ciel De L'Enfer Et Ont Entendu Le Christ Qui Parlait Mais En Écoutant Différent Personnes Et Faisant De Telles Expériences Soit Disant Évidemment Les gens Peuvent Complètement Inventer Les choses En tout cas Il y avait Deux Grands Évangélistes Qui étaient Visés Par ces choses Avec Des gens Disant Que les Deux Étaient L'enfer Expliquant Pourquoi Et un autre Disant Qu'en Fait Il n'y Que 2,5% Des gens C'est Disant Chrétiens Qui seront Qui Vont Éviter L'enfer Et Soit Disant C'est Le Seigneur Qui L'a Dit Je ne sais Pas Mais Il Est vrai Que Le Seigneur A Dit Dans Matthieu 7 Que Peu De Peu De Seraient Sur Le Bon Chemin Maintenant A La Vie Éternelle Et Qu'il Fallait S'efforcer D'entrer Par La Porte Étoite Et marcher Sur Le Chemin Le Serré De toutes les manières C'est Le Seigneur Qui Compte C'est Lui Le Chemin C'est Notre Relation Avec Lui Qui Va Sauver Et C'est Lui Qui Libère Si Donc Le Fils Vous A Franchis Vous Serez Réellement Libre Mais En Écoutant Ce qui A Ce qui Ce qui C'était Dit Concernant Certains De Ces Prédicateurs Le Problème Était L'orgueil Et L'amour De L'argent Pour Eux-mêmes Et De Malhonnêteté Dans La Manière Qu'ils Avaient Prêché L'évangile Nous devons Renoncer A Cette Fausse Doctrine Qui Mait Enfin Il faut Comprendre Et diviser Les choses Correctement Dans La Bible Le Seigneur Peut Nous Faire Prospérer Mais Ce n'est Pas Une Promesse Pour Tous Les Temps Et Dans toutes Les Situations Je Je pense Au Prophète Dans L'Ancien Testament Dieu A Permis Même Que Plusieurs Prophètes Soient Tués Je pense Aux Serviteurs Qui Dans Prophète Qui Pendant Un Temps Terrible Chercher De L'argent Pour Une Maison Et Dieu Lui A Parler Au Travers Du Prophète En Disant Mais Tu N'auras Rien À Part Ta Vie Je Je vais Préserver Ta Vie Mais Ce n'est Pas Un Moment Pour Autre Chose Et On doit Faire Attention Parce Que Pour Accomplir La Volonté Du Seigneur C'est Peut-être Sa Volonté Qu'on Passe Par La Disette Comme Paul a dit J'ai Appris Autre Dans L'abondance Ou Dans La Disette Il avait Des Moments Il N'avait Rien A Manger Il est Passé Par Des Épreuves Incroyable Et C'est Lui Qui A D Soyez Toujours Joyeux C'est Lui Qui A Remercié Dieu Pour Sa Vie De Prière Par L'Esprit Qui 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 Arrivait A Tout Supporter Quand Beaucoup De Ses Collègues Sont Tombés Ont Abandonné Le Seigneur Et Qui Était Carrément Transformé Par Les Démons Dans Le Mauve Sens C'est La Prière C'est Le Fait D'aimer Le Christ Qui Nous Garde Il Faut L'aimer Il Faut Aimer Sa Parole Et Je Pense Souvent A Philippe Un Exemple D'un Bon Évangéliste D'un Bon Pasteur Vous Connaissez L'histoire Dans Act VIII Il N'était Qu'un Diacre Mais Un Diacre Rempli De Foi Et D'Esprit Ça Il Est Dirigé Par Le Saint Esprit Dans Une Ville En Samarie Et Toute La Ville Se Convertit Même Simon Un Magicien En Tout Cas Il Passe Par Les Odubata Son Cœur N'était Pas En Règle Mais Toute Cette Ville Les Démons Ont été Chassés Les Malards Ont été Guéris Extraordinaire Je ne connais pas la population de la ville Mais C'était pas une petite église Mais l'église à Jérusalem on voit Pierre et Jean Pour que ces nouveaux convertis soient immédiatement remplis de l'esprit Avec le signe de parler en langue Mais Philippe Il ne respecte pas Il ne dit pas mais je suis déjà baptisé de l'esprit Moi je peux prier pour ces nouveaux convertis moi même Dieu lui parle et il laisse tout entre leurs mains Il va dans le désert afin de parler avec une seule personne qui ne connaît même pas Un éthiopien Qui se convertit et qui est baptisé d'eau Là dans le désert On ne connaît pas la suite Comment cet éthiopien a été utilisé Mais il y avait beaucoup de chrétiens en éthiopie A cette époque Dieu désire que nous soyons des hommes et des femmes Humbles Mais beaucoup trop de personnes Quand il y a un grand succès Des centaines, des milliers peut-être De gens sauvés Il n'y a plus d'humilité Trop souvent Et ces hommes qui ont été utilisés Pour cela Tombe Chutent Commettre des choses abominables Parce que Dieu lui-même Résiste aux orgueilleux Il fait grâce aux humbles Il fait grâce aux humbles Et Philippe A expérimenté quelque chose Que personne d'autre n'a expérimenté Dans le Nouveau Testament Après avoir aidé cet homme A se convertir Dieu l'a Quel est le mot utilisé ? Il s'est trouvé dans une autre ville Téléportée C'est quand même extraordinaire Ce que Dieu peut faire Pour bénir quelqu'un Qui marche dans l'humilité Dieu a Aide et béni Les personnes Qui Prennent le temps D'aider les gens Individuellement Il aime les gens Qui ne gaspillent pas Leur temps Dans des choses inutiles Éphémères Dans l'Ephésion chapitre 5 Il parle de comment rester De l'importance De rester rempli De l'Esprit Saint Par la prière La louange Les chants Ça commence En disant Que nous ne devons pas Gaspiller notre temps Racheter le temps La Bible dit Car les jours sont mauvais Est-ce que vous vous rendez compte Du temps Dans lequel nous vivons Si vous connaissez un peu Les prophéties de la Bible C'est quand même Un peu affrayant Nous sommes Vraiment vers la fin Vers en tout cas La fin Le début Plutôt Des choses terribles Mentionnées dans l'Apocalypse Moi je crois Qu'on s'approche vraiment De ces choses Ce n'est pas par hasard Tout ce qui se passe Dans le monde Avec Israël Et tout le reste Est-ce que Dieu va nous donner Beaucoup de temps Encore Je ne sais pas Mais peu importe Dieu nous invite A racheter le temps De ne pas gaspiller Notre temps Avec des choses Inutiles Les sages S'emparent Des âmes Les sages Prient Continuellement Quand nous travaillons Quand nous étudions Nous pouvons quand même Prier dans notre cœur Nous pouvons demander Qu'il nous aide À accomplir Sa volonté Et à réussir Dans tous les domaines Si ces domaines Font partie De sa volonté C'est ça qui est important Je vous invite À fermer vos yeux À courber vos fronts Avec les yeux fermés Les fronts courbés Soyons honnêtes Avec Dieu Avec vous-même Est-ce que vous suivez Le Seigneur Est-ce que vous priez Est-ce que vous priez Assez ? Est-ce que vous méditez Sur la Bible Assez ? Quand vous priez Est-ce que vous le faites Avec froid ? Est-ce que vous obéissez En vous efforcez ? En vous efforçant De vous réjouir Dans le Seigneur Même quand tout va mal Car la seule manière D'être toujours joyeux C'est d'oublier le reste Et de nous concentrer Sur le Seigneur Sur ce qu'il a fait Pour nous Ce qu'il peut faire Au travers de nous Si vous êtes là Ce matin Parce que vous cherchez Le Seigneur Parce que vous voulez La vie éternelle Je voudrais prier Pour vous en premier Si vous voulez vraiment Entrer dans une relation Réelle avec le Christ Vous voulez vraiment Devenir un vrai disciple Du Christ Je voudrais prier Pour vous en premier Pendant que les yeux Restent fermés Si c'est votre désir Faites-moi signe En élevant votre main Merci 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 Combien de personnes Ont besoin de prier Parce que Tout en étant chrétien Vous arrivez Vous avez du mal A vous débarrasser De quelque chose Qui n'est pas Selon la volonté du Seigneur Je voudrais prier Pour vous Si c'est le cas Faites-moi signe En élevant votre main Oui Merci Merci Oui Je vous invite A répéter une prière Après moi Que toute l'Église Répète la prière Père Céleste J'ai besoin Des trois Je proclame Je proclame Ma foi En ton fils Je sais Qu'il est mort Pour mes offenses Et ressuscité Pour me justifier Mais j'ai besoin D'un miracle Dans ma vie Transforme-moi Entièrement Libère-moi Entièrement Du pouvoir Du péché Que chaque jour Je sois transformé De gloire en gloire Dans l'image De Jésus-Christ Change mon cœur Et toute ma vie Que je pense aux autres Que je deviens Un gagneur d'âme Remplis-moi Remplis-moi De l'amour Du Christ Et que les autres Voient que je suis Différent Des non-convertis Du monde Que mes paroles Sois selon ton cœur Qui aident Qui aide les autres Qui édifient les autres Que ma manière D'agir et de réagir D'agir et de réagir Te glorifie Seigneur je dépose Tout à tes pieds Je renonce à moi Je renonce à moi Je désire vivre Pour toi Et les autres Transforme-moi Selon ta volonté Selon ta parole Au nom du Seigneur Au nom du Seigneur Jésus-Christ Priez à votre manière À votre place Dans votre cœur À voix basse Et que les croyants Que nous puissions tous Demander au Seigneur De nous transformer Davantage Pour que nous puissions Être sages Et de vrais Gagner d'âme Que nous puissions Rénoncer À notre manière De parler De penser De réagir Qui trouble les autres Que nous puissions Vraiment manifester L'amour du Christ Être contrôlé Par l'amour du Christ Il serait bien Qu'on chante Change mon cœur Seigneur Est-ce que quelqu'un Pourrait commencer À chanter cela Dans mon cœur Seigneur Dans mon cœur Je le ferai En mon cœur Seigneur Dans mon cœur Je le ferai Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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